à la Alia dispersée entre les camps d'internement à Capricine ou pour les personnes déplacées en Allemagne ou en Italie dans toutes les communautés juives au Maroc, au Irak au Yémen, partout, partout, partout c'est-à-dire c'est bon, il y a eu la Alia et 50 000 d'ici, 300 000 de là 100 000 par-ci, 100 000 par-là mais est-ce qu'on a jamais, on a toujours parlé des personnes qui étaient devant ou derrière les coulisses de l'indépendance politique de la construction, de la conquête de la terre, de la conquête du labeur de la langue, etc, etc, etc détermination de la politique extérieure israélienne etc, etc on a très peu parlé de ces personnes qui étaient derrière tout ce mouvement énorme de Alia et aujourd'hui je voudrais parler de deux choses je voudrais parler d'un psaume qui est très pertinent pourquoi ? parce qu'on le dit qu'il ouvre la prière du Yom HaTzmahut c'est le psaume 107 qu'on a devant nos yeux et puis d'une personne qui était j'imagine l'un des plus grands metteurs en oeuvre réalisateurs de ce psaume j'imagine que certains d'entre vous en ont entendu parler il s'appelle Barodo Devani Barodo Devani pour ceux qui n'ont pas entendu parler et bien je vais à la sortie de notre rencontre vous signez sur une obligation de voir le film c'est un film très bref à peine une heure sur lui il existe il peut être sur Youtube sur Internet très facile à trouver vous mettez Barodo Devani vous le trouvez c'est une histoire sidérante tout simplement sidérante qui doit être racontée encore racontée je vois ce film je ne sais pas pour la combien combien de fois mais c'est quelque chose qui vous étonne chaque fois que vous le voyez mais je vais commencer par préparer oui vous connaissez vous connaissez bien sûr connaissez j'imagine que la plupart des personnes s'y connaissent leurs enfants ces petits-enfants oui qui le caca etc qui vont continuer dans la Liyah mais je dois dire que la prière la prière pendant Yom Ha Tzmahut vous savez quand vous commencez ça vous prend ça prend du temps jusqu'à ce que vous entrez dans la prière il y a un psaume qui reste un peu de côté c'est pas un des psaumes que vous lisez tous les jours il n'est pas il n'est pas trop connu le psaume 107 et puis vous le passez vous le passez à la vidéo et là tout d'un coup je suis dit il faut un peu essayer de creuser et en quelques mots je ne vais pas pas trop trop passer vous pouvez le faire ensuite je vais me servir d'un article qui est publié par le radio El Binun du yeshiva et qui est apparu dans le livre une série de livres consacré aux faits qui est publié par le yeshiva Yom Ha Tzmahut Yom Shikhou Yerushalayim où il parle il parle de ce psaume il parle de ce psaume et de sa signification alors lire en hébreu ou lire en français en hébreu vous avez la traduction la traduction française Odu l'adonai qui tov qui l'aulam chasdo Yomru G'oulai Adonai asher ge'alam M'yad tsar O'me'r Tsot Kibbutzam M'ezrach O'me'r 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 De quoi il s'agit ici? Render hommage à l'éternel car il est bon car sa grâce dure à jamais C'est quoi sa grâce? Qu'il parle ainsi ce que l'éternel a délivré Qu'il a délivré de la main de l'oppresseur Qu'il a rassemblé de tous les pays de l'Orient et du Couchon et du Nord et de la Mer Pendant la première la sortie d'Egypte d'où on est venu? On est venu d'où? On est venu d'Egypte Ensuite le second temple d'où on est venu? On est venu de Babylone C'est-à-dire il y a eu si on y prête attention il n'y a eu aucun exil dont on est revenu de tous les pays du Nord du Sud de l'Est de l'Ouest de la mer du désert visiblement ce psaume il ne parle ni de l'Egypte ni de Bevel ni de la Syrie ni de la Perse il parle d'un retour d'un rassemblement qui ni pendant le premier ni pendant le second temple n'a pas encore eu c'est-à-dire il parle véritablement c'est un psaume prophétique qui parle du troisième et du dernier retour ils erraient dans le désert des chemins désolés sans trouver de vilimité éprouvés par la faim et la soie qui sentaient leur âme défaillir en eux c'est-à-dire ici il parle visiblement des cent mille juifs qui sont arrivés pendant la première pendant la seconde pendant la troisième Aliyah pas ceux qui sont les millions qui sont partis aux Etats-Unis ou en Argentine ou ailleurs en Australie en Résilande etc. il parle de cette infime minorité qui malgré la faim malgré le professeur etc. qui est venu qui est venu ici et là il continue sur une note vous comprenez pourquoi ce psaume a été choisi pour ouvrir la liturgie du Yom Atsma'ut parce qu'il parle du retour du retour de tous les pays pour comparer c'est toujours je cite cela c'est cela mais pourquoi nos sages ils disent que lorsque la dernière Yeroula va venir et bien celle d'Egypte va être soit oubliée soit devenir secondaire parce que d'Egypte nous sommes sortis d'un pays après 210 ans d'exil et là tout d'un coup on sort de plus de 120 pays après 2000 ans d'exil qu'est-ce qui est plus beau vous voyez quand on essaye d'énumérer tous les pays dont on est sortis et bien quand j'ai commencé à énumérer j'ai commencé à chercher d'où on est sortis mais tu es bête tu es bête il faut chercher les pays dont tu n'es pas sortis où il n'y avait pas de juifs parce que tu prends l'Amérique du Sud il n'y a pas un pays dont on n'est pas sortis l'Europe de l'Est de l'Ouest il n'y a pas un pays dont on n'est pas sortis l'Amérique du Nord l'Amérique centrale il n'y a pas un pays dont on n'est pas sortis l'Afrique du Nord l'Afrique du Sud donc il y a la République Centrafricaine le Tchad etc là-bas il y a encore le Zib mais même là-bas même là-bas la Rhodesie le Zib il y avait l'Ethiopie mais si tu cherches tu trouveras quelque part le Ghana peut-être où il n'y avait pas trop de Juifs bien que maintenant on trouve là-bas aussi des tribus des tribus égarés sinon la Chine le Japon l'Inde il faut véritablement chercher pour trouver des pays dont on n'est pas sortis pendant le dernier exil on n'a pas été égarés on n'a pas été dispersés et donc c'est de là qu'il parle et là on peut être d'accord ou on ne peut pas être d'accord je veux vous amener je veux vous amener le commentaire mais du Rab Bin Nun il en est qui demeure dans les ténèbres et les ombres de la mort enchaînés dans la misère et les liens de fait parce qu'il s'était insurgé contre les paroles de Dieu et avait méprisé les desseins du Très Haut je m'excuse je vais reprendre la lecture en écoute et les là on parle à une seconde catégorie c'est à dire on voit il y a comme des vagues des vagues de retour qui sont relatées ici il en est qui demeuraient dans les émèbres et les ombres de la mort, enchaînées dans la misère et des liens de fer parce qu'ils s'étaient insurgés contre les paroles de Dieu et avaient méprisé les desseins du Très-Bourg le commentaire que donne le Ravio El-Binon il est très difficile à ce sujet on peut se l'imaginer mais si on voit que le dessein du Très-Bourg a été répété, révélé au début du psaume c'est de faire retourner ce peuple et bien ceux qui se sont revoltés et bien il s'agit de ceux qui malgré leur mérite, malgré ci, malgré ça et bien ils se sont dit non le temps du retour n'est pas encore duré non, ce retour n'est pas celui qu'on attendait non, les émissaires qui nous ont été envoyés ce n'est pas les bons émissaires ce n'est pas les bons émissaires dit le Rav El-Binon que le psaume à ce sujet il fait comme un arrêt parenthèse ici il ne continue pas de parler il avait accablé leur cœur de mots ils avaient trébuché cent personnes pour les secourir et ensuite ils y criaient vers l'éternel dans leur dépresse il les sauva dans leurs angoisses c'est-à-dire qu'on sait que même déjà après après ce qui s'est passé à la Shoah et bien des centaines et des centaines de milliers ont pris ont pris le chemin de l'Afrique le chemin de l'Italie le chemin pour pour arriver à briser le blocus britannique et arriver en Eretz-Israël D'autres bouger sur la mer dans des navires faisaient leur besoin dans l'immenseité des autres qui s'est-à-dire Sous-titrage MFP. Vous voyez ici, chaque fois un refrain, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui montrent et puis il y a ceux qui résistent et qui ensuite appellent à Dieu et Dieu les écoute. Et ensuite, encore quelques-uns, chaque fois la consolation, chaque fois la résorption de ces problèmes, c'est que Dieu les dirige vers leur terre. C'est-à-dire que Dieu les dirige vers la terre qu'il a jurée vers leur dossier. Très intéressant. Il parle ici de la mer. Encore une fois, il n'y a aucune alia qui ait eu lieu par la mer. Ni de l'Égypte, ni second temple, la seule alia qui ait eu lieu essentiellement par la mer, c'est l'alia du troisième temple. C'est les gens qui sont tous les maafilimes, tous les maafilimes des années 30. Le premier maafilime à Falpi, 1934, jusqu'en 1948, avec Atlite, avec Capricine. Mais même après, même après, l'immigration et l'alia légale et l'alia illégale lorsqu'il s'agit de pays comme le Maroc, du pays comme l'Irak, d'autres pays arabes, elle s'est passée par la mer. Quel est le symbole des maafilimes du Maroc ? Maafilé et Gosses, c'est par la mer, qui ont fait naufrage en hiver 1961. La Libye, par la mer, l'Égypte, par la mer, le Tunis, Djabba, par la mer, etc. Vous comprenez ? Même l'Éthiopie, l'Éthiopie aussi, par une autre, mais par la mer, par la mer rouge, etc. Vous comprenez ? Je ne parle pas de tous les Juifs réfugiés de la Shoah qui sont revenus dans le cadre de la B'Irak pour traverser à pied toutes les montagnes et les pâturages enlégés, etc. De l'Europe, dévastée après la Seconde Guerre mondiale, pour se retrouver en Italie, pour retrouver là-bas les gens de la brigade et monter en Eretz-Israël. Il dit qu'effectivement, lorsqu'on lit Sommissement, on a à la tête tous les bateaux, le Patria, le Strumah, le Yéziyak, l'Europa, l'Ovelos, l'Afalpi, et tous ces bateaux dont certains ont abouti, certains ont fait naufrage, certains ont été noyés en mer à cause des Britanniques ou à cause d'autres personnes qui nous ont empêchées d'entrer. Mais c'est de ces personnes-là qu'il est question dans ce Mismore au Zayn. C'est de là qu'il sait du retour et des tribulations et des naufrages, des difficultés véritablement du retour dont il est question dans ce Mismore. Comme on l'a dit, c'est un des personnages les plus fabuleux de ce retour qui a véritablement consacré toute sa vie. Je vais peut-être montrer quelques extraits du film, parce qu'il y a des choses qui sont irrelatables, c'est véritablement un peu semblable. Il a couvert pratiquement tout le globe, toute l'Afrique du Nord, sans exception, le Kurdistan, l'Iran, l'Irak, la Pologne, l'Amérique du Sud, l'Italie. Il a mis le monde entier pour en ramener les Juifs. On raconte des histoires d'une fois en Italie, où il a été envoyé en tant qu'émissaire de l'agence juive. On le trouve évanoui sur sa table. Après trois jours de noter des certificats d'OALIA, j'ai oublié de manger. Pendant trois jours, j'ai oublié de manger. Et en trois jours, je notais, je notais, je notais, je notais, j'écrivais. C'était bien. Pendant deux ans et demi, il n'a pas vu sa famille. Quand il est revenu voir sa famille, il n'a pas revenu sa fille. Il avait tellement grandi. Il l'a quitté, il avait quelques mois. Et là, il en va, c'est à trois ans. Il est revenu, il est revenu, il est revenu, il est revenu, c'est à l'Ivée. D'Ouwe Devane, vous comprenez que ce n'était pas son nom d'origine. Ça, 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 ses grands-parents qui sont venus de Pologne, je crois que c'était Kirchner, 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 c'est des cerises. D'Ouwe Devane, bon, il a, ici, c'était des rabbins. Il étudie d'abord chez le rabbin Lévin et ensuite, il va étudier à la yeshiva, chez le rabbin Kouk. Il est né en Tafrèche, il est né en 1917. Et quand il était très impressionné par ses études, ses études chez le rabbin Kouk, et il a écrit à ce sujet, « Maïa Rabbeinouzeh, qu'est-ce que c'était pour nous, ce rabbin ? » Je lui dirais simplement, Omar Bepashtout, « L'âme du peuple, Nishmata Umar. » Il a entendu les sons des pas du Messie qui s'approchent. « Shama et parme etzadei Mashiach a kribin. » Il faisait partie, en 37-38, il y a eu un mouvement qui a été fondé, qui s'appelait « L'Alliance des Khashmonéens. » La tête de ce mouvement, c'était le rave Moshé Segal. Un personnage dont je pense qu'on devra en parler, c'était celui qui, comment on dit, les cordes chauffards, qui sonnaient du chauffard lorsque c'était interdit à la sortie du Yom Kippour, au Côte. Depuis 1929, les Britanniques ont interdit à la sortie du Yom Kippour le chauffard au Côte. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, ça a irrité les Arabes. Alors, chaque fois, les Juifs faisaient passer en cachette un chauffard. Celui qui le faisait, c'était Moshé Segal. Moshé Segal, les Britanniques, chaque fois, essayaient de l'attraper, mais chaque fois, il était un endroit fait. Et à la fin du Yom Kippour, il sonnait du chauffard. Maintenant, il a été arrêté et le Rav Kouk a appris qu'il a été arrêté. Il a dit, moi, je ne termine pas le jeûne tant que vous ne libérez pas le jeûne. Bon, le jeûne Moshé Segal. C'est vrai, mais un personnage, un livre qui a été écrit à son sujet, un personnage fantastique. Ensuite, il était l'un des fondateurs. Alors, c'était un juif, Khabad Mik. Il était, c'était un des fondateurs, si ce n'est le fondateur du Kfar Khabad. Et après la guerre des six jours, c'était celui qui était le premier à acheter un appartement au Rova Yodi, dans le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem, libérée. Maintenant, dans les fins des années 30, 37-38, et bien, Moshé Segal, il était le fondateur et à la tête d'un mouvement qui s'appelait Ritachachmonaim, qui est un mouvement national juif de délivrance messianique, c'est-à-dire qui est écrit au nom des idéaux de la Torah, le bras droit de Moshé Segal, c'était Barodogdébani, qui s'était l'idéologue du mouvement, c'était l'éditeur de son papier, de son journal mensuel qui s'appelait le Khashmonaim et qui apparu pendant quelques années et même quand il était ailleurs, il le publiait. Donc, c'était une personne qui était pas seulement une personne d'action, mais aussi une personne une personne d'idée. Avant la guerre d'indépendance, le rave Meier Barillan, Berlin, de son nom d'origine, l'envoie dans les camps pour réfugiés juifs en Italie, quand on en parlait. il est alors très jeune, il y arrive et il devient véritablement une personne, un émissaire, mais un émissaire à tout faire, une personne à tout faire dans ces camps, c'est-à-dire de la formation des madrigs qui ensuite vont venir en État d'Israël pour devenir des moniteurs, de l'arrangement des certificats d'Aliya, de l'organisation même d'un hôpital. Pourquoi ? Parce que les personnes malades n'avaient pas le droit de faire leur Aliya, donc ils devaient être soignés avant de pouvoir, etc., donc ils devraient être traités, etc., etc. Deux ans et demi, il reste là-bas sans voir ni sa femme, ni sa famille, ni personne, s'évanouissant de temps à autre en oubliant de manger et de boire. Pourquoi ? Parce qu'il doit remplir formulaire sur formulaire, parce qu'il doit donner des discours, il doit organiser des fêtes, il doit organiser la prière, il doit organiser le Shabbat, il doit organiser un bateau. Jmoulik Atsmon, je ne sais pas, certains peut-être connaissaient qui est à la tête du théâtre yiddish, du théâtre yiddish à Tel Aviv, dans Bait Américain, Bait Sionné Américain, Bait Sionné Américain, et Tel Aviv, et bien, quand ils n'ont pas dit pour moi, Bavurdouf de Bhani, c'était, comment il dit, « Malach mi Eretz Yisrael » « Un ange de Eretz Yisrael » Donc, en 49, il est envoyé dans une communauté avec laquelle il va lier les liens les plus étroits. C'est une communauté qui va lui chanter et lui composer véritablement des hymnes, des chants liturgiques. Ils vont l'intégrer dans leur prière, ils vont lui consacrer des batailles knesètes, ils vont nommer leurs enfants en son nom. C'est la communauté de Libye. De Libye, des Juifs, des Juifs de Libye. Il est envoyé à 49, Libye. Après, deux ans et demi passaient en Italie, bien naturellement, il fait le chemin inverse. Les beaucoup de Juifs libyens, de Tripoli, etc., sont passés à Rome. Lui, il va d'Italie, en Libye, il atterrit à Tripoli, R.F. Shabbat. Il laisse ses bagages. Il traverse à pied tout le quartier arabe. Je ne sais pas si c'était... Non, c'était après. c'était le pogrom qu'il y a eu en Libye. Il y a eu en Libye un pogrom. Je ne me rappelle pas si c'était le 29 novembre ou si c'était pendant l'indépendance. Des dizaines de Juifs ont été... Je crois que c'était à Ben Vaz. Des dizaines de Juifs ont été tués. en tous les cas, traversé la nuit de Yom Chichi après la prière avec une physionomie à la vie juive, le quartier arabe, ce n'était pas chose facile, j'imagine. Il arrive dans les Hara, le quartier, le Blah, comme ça qu'on appelait en Libye le quartier, le ghetto juif. Il arrive là-bas, il frappe à la maison. Il y a une femme qui lui répond, qui s'est ? Il dit, Shalom, je suis venu d'Eretz Israel pour vous amener à la maison. Et là, elle entend des pas qui s'éloignent de la porte et la femme dit à son mari, écoute, il y a quelqu'un, il s'est présenté comme un homme, mais il me semble que c'est Elia Ouana. Voilà. Il me semble que c'est Elia Ouana. Zmeili, je sais, Elia Ouana. Il nous rapporte et il raconte où il vient qui il est le lendemain dans la synagogue centrale de Tripoli, 15 000 juifs. Dans une synagogue de 300 places, il y a 15 000 juifs aux alentours. sur les balcons, sur le toit, partout, aux fenêtres, 15 000 juifs qui viennent entendre la Torah de Eretz Israel. Le grand rabbin, le Rosh Adayanim, le Rav Chai Gavizon vient recevoir, il parle, il embrasse sur le front, il lui dit « Eim Torah, mon Torah, Eretz Israel. » Il n'y a pas de Torah comme la Torah de Eretz Israel. il va dans les villages et les Juifs habite dans des montagnes sous terre, dans des cavernes. Ils habitent dans des cavernes et ils sortent pour tous le voir. Il arrive à un endroit et il leur tient le même discours sur l'île d'Eretz Israel pour les délivrer pour ne pas mener à la présence. Il y a eu des yeux éteints. Il voit des yeux éteints et aucune réaction. Voilà, ici, dans les montagnes, dans les cavernes, véritablement, l'Exil a laissé une trace trop lourde sur eux. Bon, arrive l'heure de la prière, l'Infa, ils se tiennent à prier et tout d'un coup, ils voient toute l'assemblée commence à pleurer, pleurer, pleurer. Des larmes qui commencent à couler et ils comprennent. Visiblement, un tel message de délivrance, ça prend du temps. Tout d'abord, ça vous prend de manière par surprise. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Et puis là, à la prière, lorsque vous vous dites toutes les étapes de cette délivrance, c'est ce qui m'est arrivé. Le lendemain, tous les gens de la communauté, le matin même, avec leur valise, ils sont là. Par où est-ce qu'on parle? Par où est-ce qu'on parle? Il amène l'émissaire. Comment il s'appelle? L'émissaire de la Sohnou au Tmachou Raphaël et les gens, ils sont là rassemblés sur la place centrale. avec les Juifs de Tripoli. Chacun son village d'origine. Chacun son village d'origine. Il s'est organisé véritablement prêt à la marche, prêt au départ. Prêt au départ. Au port, en attendant, les travailleurs du port, les libyens, ils ont, pour leur raison, déclaré la grève. il n'y a personne pour charger les affaires. Pas de problème. On va voir donc des vagues. On commence le premier à prendre et à lever toutes les valises, à charger toutes les valises, alors tout le monde le suit, l'exemple, et même ensuite la grève s'achète. C'est comme ça que pendant quelques temps, très bref, vous entendez des personnes, je ne sais pas, l'actuel ministre des Finances, en ce moment, chez Kaplan. Il est aussi interviewé, alors qu'il est loin encore d'être ministre, même député de la Knesset, il est interviewé dans ce film. Dans ce film, effectivement, c'était pour vous. Dans la communauté libyenne, notre Moshe, notre Moshe, c'est Baroud Oudébani. C'est Baroud Oudébani, etc., etc., de 30 000 juifs qui montent, presque comme un homme, pratiquement personne ne reste là-bas. Et lui, il écrit au sujet de cet Aliyah, en ces termes, il dit j'ai vu beaucoup d'Allianz. Il a véritablement vu beaucoup de vagues d'Allianz. Il les a presque toutes les. Mais il me semble que je n'exagérerais en rien si je dirais qu'aucune vague n'a eu un tel, comment dire, envol d'âme que l'Allianz des Juifs de l'Église. C'est-à-dire Aliyah nechamaï. Il dit qu'un, je ne sais pas comment traduire. Il trouve même ou trois. Aliyah nechamaï. C'est-à-dire véritablement, ils ont fait leur Allianz de la manière la plus je ne vais pas dire spirituelle, la plus idéaliste, la plus pure, la plus nette, la plus naturelle. ils ont laissé partir. Oui, oui, ils ont laissé partir. Ils ont laissé partir. Il y a des choses intéressantes. On va voir, là, il y a eu beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, dans le monde arabe, il y avait une dissonance cognitive. Dissonance cognitive, comment, que faire avec les Juifs ? On veut les punir. On va les jeter à la porte. On va les jeter à la porte. Très souvent, ceux qui sont perçus comme une punition, les jeter à la porte, pour nous, c'est une bénédiction. C'est beaucoup mieux que les indénèbres, comme c'était le cas en certains moments en Irak ou ailleurs, à Bagdad, etc. Vous comprenez ? Ils changeaient de politique le dernier après. Et puis, très souvent, ils étaient aussi sous doigts. On pouvait leur payer du bachiche, on ne va le voir, etc. et c'était une chose qui était aussi... Ça, on est en 49. Maintenant ? Et comment ils ont été appelés en Israël ? Ah ! C'est comme ça que je voulais... Il y a fait, non ? Il y a fait, il y a fait, non ? C'est comme ça que je voulais appeler... On en a parlé avec Ritra. C'est comme ça que je voulais appeler le titre de ce cours. Salah Khan Zehert Israël point d'exclamation. Je ne sais pas qui parmi vous a vu les... Non, je ne sais pas. Non, mais ça... Maintenant... Oh, je veux dire, je ne l'ai pas encore vu, pas parce qu'il faut prendre des antidotes, il faut prendre beaucoup de vaccins avant de voir ça, mais c'est toujours très facile de montrer juste une face et une partie de la réalité. Et je dois dire que j'ai plus lu beaucoup de commentaires et d'autres recherches, par exemple, qui ont été faites par le docteur Picard de l'université de l'université Barilane, par exemple, qui ont été dites par d'autres commentateurs qui sont eux-mêmes séparates, qui disent non, c'est très bien ce pays. Véritablement, on a été accueillis très souvent pas de la meilleure manière. Est-ce que c'est parce qu'on était séparades, je dois dire que les juifs humains, les juifs vulgares, les juifs polonais, je ne sais pas comment ils ont été accueillis. Même les juifs allemands, comme ils ont été accueillis dans les années 30, c'est Yekki. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut voir Lul, de Orizor et de Marie-Kaïstein, etc. On n'était pas, même s'ils ont été, si on accepte le fait que l'accueil n'était pas des meilleurs, le film ne parle, ne dit rien de la motivation, ne dit rien du fait que, quel que soit l'accueil, le but, ce n'était pas le bon accueil. le but, ce n'était pas la, comment c'est ça, le clita, c'est-à-dire d'avoir des subventions, le but, c'était d'arriver en Erette Israël. C'était d'arriver en Erette Israël. Vous comprenez, lorsque, le but, c'était, c'était, bien sûr, on voulait vivre ailleurs, etc. Maintenant, le but aussi du Yishuv, ce n'était pas de les malmener. Bien sûr, on peut mener énormément de citations de gens qui ont dit des choses répréhensibles et des choses bien sûr. Mais le but, véritablement, et ça, c'est l'Épica, le docteur Picard, l'Université de Barilla, il dit, le but, c'était de transformer le désert, au bout du compte, en Tel Aviv. C'était que le centre, que ces personnes qui ont été jetées dans le désert comme nous, les gens de la seconde à l'État, de la seconde à l'IA, ont été jetées en Galilée, etc. Et on a transformé la Galilée, on a transformé Pétartiqua, Érichand et Tzion en Gan Eden, véritablement, eh bien, que Nétivon, que Yeroukham, qu'Yad Malachi, etc. qu'ils deviennent la même chose, c'est-à-dire, ça sera difficile, si on leur donne le choix, eh bien, le désert ne sera pas tout plié. Je ne veux pas maintenant légitimer, je vais essayer de présenter une image. Maintenant, lorsqu'on parle de Barodovdébani, de Barodovdébani, la Chassidou, la Chassidouyot, les petits, comme Sassov, ou comme Chassidou, dont je n'ai jamais entendu parler, Grudjinn, mais aussi, les plus grands, les grands Chassidouyot, ou Sanz. Sanz, pourquoi est-ce qu'il a les portes ouvertes chez tous les Admorim de ces Chassidouyot et beaucoup d'autres ? Beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, parce qu'il était à l'origine de la fondation des Yishuvim, ou des quartiers plus précisément, la Chassidouyot, la Chassidouyot, et beaucoup de quartiers aussi debout, c'est lui qui les a fondus, c'est lui qui a amené ces Chassidouyot, que ce soit de New York, que ce soit de Pologne, que ce soit, que ce soit d'ailleurs, et qui a essentiellement traité de leur accueil en Érette Israël, et pas seulement de ces Chassidouyot. Quand il était là, eh bien, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour leur absorption. Quand il était là-bas, il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour les faire sortir en enfreignant toutes les règles de sélection qui étaient, qui existaient, on le sait, de l'agent juif. L'agent juif disait, jusqu'à l'âge de 40 ans, en bonne santé, tant physique que mentale, les vieux, ça attend, les malades, ça attend, les enfants, ça peut attendre, etc. et lui, il ne le prenait pas en compte. Ses responsables lui disent, ce bar ou l'ouvre de Bani, c'est un type problématique. Tous nos critères, il fait comme s'il n'existait pas. On lui écrit ça quand il est émissaire au Maroc, où il arrive immédiatement, après 49, après qu'il ait terminé le travail en Libye. Top. Il arrive au Maroc. Il faut savoir. Je viens de le voir, il figure dans le film, c'est celui qui est à la tête de Riba. Il y a un gars, je viens de le rencontrer. Il dit, tu connaissais, tu connaissais Bardo de Bani. Bien sûr, je ne connaissais pas Bardo de Bani. Il l'a amené dans toutes les batailles de Knesset de Kiriat Yurel pour qu'il raconte son histoire. Quand ça ? Dans les années 60, 70. C'est une personne qui peut-être que ça vaut mieux que lui, il en parle que moi, il n'a pas eu la chance de le connaître personnellement. Mais au Maroc, il est fidèle à son principe, qu'il n'y a pas un juif qui n'a pas son droit d'aînesse, son droit de naissance de monter en Érette Israël. Il n'y a pas de critères qui peuvent être acceptés. Quel que soit le ministre ou le fonctionnaire qui en est décidé dans la Sopnout, dans l'agence juive, dans le ministère de l'absorption, etc. Tant que le Maroc est sous le pouvoir français, eh bien, l'Alliance peut continuer. Mais du moment qu'ils acquièrent l'indépendance, 56, n'est-ce pas ? Et bien, l'une des premières décisions du gouvernement, c'est de mettre à la porte tous les émissaires. Et là, je pense que beaucoup, beaucoup de personnes qui sont présentes ici sont beaucoup plus aptes que moi pour raconter cette histoire. C'est-à-dire, moi, je le raconte du point de vue de bord ou de bâle, mais si vous avez quelque chose à rajouter, j'imagine que vous avez simplement quelque chose à rajouter, ne soyez pas à part. Dites-le, arrêtez-moi, je serai le plus heureux de les entendre. Top. Les émissaires doivent être mis à la porte. L'Alliance est arrêtée. Qu'est-ce que fait Baourdub Devani ? Immédiatement, il va au camp pour les Juifs à Casablanca qui étaient sur la liste, les prochains à faire leur alia. Et il veut transformer ce camp en camp de révolte en y acceptant le plus de Juifs possible pour finir par faire fléchir les autorités marocaines. Top. Il passe là-bas, il passe là-bas tous en temps, il y a là-bas 9000 Juifs. arrivent et puis ça enfle, ça enfle, ça enfle. Arrivent les les autorités les autorités marocaines et ils disent écoutez, je vais faire quelque chose pour finir. Pour finir, ils arrivent, il y a des policiers qui arrivent le jour de Yom Kippur. Le jour de Kippur, puis ils disent on est arrivé à un accord, vous allez partir par tranche de 200. La première tranche, c'est Monsei Yom Kippur. C'est demain. Monsei Yom Kippur, la première tranche de 200 personnes qui va partir du Maroc en Érette Israël. Et vous, Barodord Devin, vous allez me donner les, comment dire, les dévouries, les comptes rendus de tous les départs. Alors, il dit, il témoigne, moi j'étais très mauvais en mathématiques. Alors, chaque fois qu'il y avait des départs, je révisais le chiffre vers le bas et puis j'enflais toujours le chiffre de ceux qui restaient. Vous savez, ça rappelle le cas, je ne sais pas, on parle de la dernière l'Union soviétique, combien il y avait de Juifs, je ne sais pas, à Samara. Eh bien, 12 000. Combien sont partis ? 12 000. Combien en reste ? 12 000. Ça, c'est le théâtre des mathématiques juives. Et lui, il y avait à l'origine 9 000 Juifs, 9 000 Juifs au camp de la révolte à Casablanca et puis, pour finir, sur 9 000 Juifs, il y en a 15 000 qui sont partis. Mais ensuite, il a été déclaré par le chef de la police marocaine comme l'ennemi numéro un du Maroc. Et malgré cela, il n'était pas prêt à fuir tant que le dernier des émissaires n'aurait pas pris le bateau. Alors, il y a toute une histoire très burlesse, très drôle, comment ils sont déguisés avec le Rav Hassan qui était une des personnes qui étaient à la tête de la communauté. Ils sont déguisés. le Rav Hassan qui s'est déguisé en Cheikh et avec son porte-valise qui était à côté de lui et qui était sourd muet. Le sourd muet, c'était Baourdoubdébani. Pourquoi ? Parce qu'il ne parlait pas arabe. Donc, je le fais attraper. et ils arrivent à la frontière, pas à la frontière mais au contrôle des passeports au port. Alors, il se fera ça. Tout va très bien. Et l'autre, le contrôleur, il s'adresse à son porte-valise, à son serviteur et immédiatement, le chef de donner un coup à son serviteur va, porte-moi ma valise. Pourquoi est-ce que tu temporises immédiatement ? Bon, de manière à ce qu'il ne se fasse pas vérifier et contrôler par ce contrôleur, bon, ils sont là à monter au bateau qui doit les amener à Gibraltar et ensuite en arrêt d'Israël et qui est-ce qu'ils rencontrent sur leur route ? Le chef de la police. Le chef de la police marocaine qui est là, bon, tout est fichu, peut-être que c'est la bandaison qui attend Baourdoubani mais le Rav Hassan le Rav Hassan ne perd pas le nom, il fait le tour, il sort quelques dollars, il sort des billets, il les met dans la poche du chef de la police et ils embarquent. ensuite, ensuite c'est l'Algérie, ensuite, pardon, c'était jusqu'après 56, jusqu'après, jusqu'après, jusqu'après 56, mais après 56, 56, ça dépend, il restait encore après 56, je ne sais pas exactement mais plus ou moins, après, après, il passe, il était en Algérie, on l'a, c'est dangereux parce que c'était du but avec le Tchélène, la guerre d'indépendance, etc. Deux de ses émissaires se font assassiner là-bas, dont le Rav Hassan, qui s'est assassiné Ben Guerra, oui, vous le connaissez ? Votre père, c'est le Rav Zin ? Parce que là, dans le film, ce qu'il dit, c'est que c'est le Rav Zin, c'est-à-dire le père, visiblement, qui les avertit, n'allez pas dans le sable, n'allez pas en Kabbali, vous allez être pris par le SLA. C'est-à-dire qu'il a été éveillé, mais ils ont dit, non, c'est-à-dire, s'il faut, s'il faut, s'il faut faire don de soi, eh bien, on va le faire, on va le faire pour cela. Effectivement, ils ont été, ils ont été, ils ont été perdus, et ensuite, et ensuite, plusieurs mois après, le SLA a dit qu'ils ont été, ils ont été assassinés. Enlevé, et ensuite, et on s'est dit assassinés. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Ensuite, il est allé en Tunis, il est allé à Djerba. Il est allé à Djerba, et il se trouve à Djerba, et il dit, il y a une chose, c'est une chose très facile pour les rencontres. Chaque juif, que tu vois, Djerba, il a sur ses habits, un, comment dire, un lacet noir. Pourquoi un lacet noir ? en signe de deuil sur la destruction de Jérusalem et la destruction du temps. Chacun, il a un lacet noir sur son avis. Il porte le deuil tous les jours, tous les jours, sur soi. et Bordeaux de Bagne, il dit, regardez, ce lacet, il s'est transformé en une corde épaisse qui a amené des milliers, des dizaines de milliers de juifs de Tunis et de Djerba en l'air d'Israël. Immédiatement après, on l'appelle, il dit, écoute, il y a un problème avec les juifs divins. Pourquoi ? Parce que avant leur allié de masse, il passait, ou en partie, il passait par état, il passait par la Perse. Il passait par la Perse et ensuite par la Perse qui était un de nos alliés. Eh bien, il venait un anti-Israël qui était tout en haut. Il y a un changement de pouvoir, pas de régime mais de pouvoir. Il y a un nouveau communiste qui arrive au pouvoir qui s'appelle effectivement Moussadeh, Moussadeh, arrive Moussadeh et il dit, non, nous ne sommes plus prêts à recevoir des réfugiés juifs. Bordouf de Bani est envoyé à Téhéran pour rencontrer Moussadeh. d'autres refusent de le voir. Il fait des mains et des pieds pour essayer de contourner, etc. Personne n'accepte de le voir. Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Il décide de faire écouter. Il y a quand même une chose à faire. Il y a une chose à faire, c'est que Moussadeh, ce n'est pas la dernière instance. Il y a quelqu'un au-dessus de Moussadeh. C'est le chat. C'est le chat par levé. Il dit, je vais voir le chat. et voir le chat de cette dynastie tellement ancienne que c'est quelqu'un d'autre. Il reçoit un projecteur. C'est énorme parce qu'ici aussi ça s'éteint. Bordogdevani, vous avez 11 minutes. vous avez 11 minutes de réception chez le chat d'Yran. Et il sent que tout l'avenir et tout le destin de cet alia va être décidé pendant ces 11 minutes chez le chat. Et il entre et il commence à parler. Et puis, je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne sais pas, pardon ? à entendre ce de quoi il a parlé. Moi, je pense qu'il a dû certainement parler en égile. Mais, bon, peut-être ça va se réveiller. L'entendre de ses lèvres, c'est beaucoup plus fort que ce que je vais dire. Et tout d'un coup, j'ai compris un envol et j'ai eu une inspiration invraisemblable. J'ai commencé à lui parler en termes de Messie. 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 Après 2000 ans d'exil, notre peuple est en train vous savez que notre prophète Yeshayahu a appelé le roi Cyrus, le roi Koresh, Mashiach Hachem. Pourquoi ? Parce que à l'époque de Israël et Chébiah, il a émis son édit, sa déclaration où il a donné le droit à appeler le peuple juif à rentrer chez lui, bâtir son temple, lui a redonné les ustensiles, etc. Maintenant, tu peux être le continuateur de la dynastie de Koresh. Les 11 minutes sont devenues élastiques. Elles ont duré 50 minutes. Il quitte le palais du chat. Il voit une délégation américaine, un éditeur américain, entrer. C'est les prochains à le voir. Il rentre en Israël. Et puis, dans deux jours, après deux jours, il voit à la une du journal maharid que la requête américaine a été refusée et que, de l'autre côté, le gouvernement perse a décidé d'ouvrir à nouveau ses portes à tous les réfugiés. Entre autres, les réfugiés juifs d'Irak qui reprennent la route d'Israël par la Perse. Bon, affaire terminée et affaire à l'aide à l'aide à l'aide d'Israël. Il y a le Cure d'Istar quand même. Il ne faut pas oublier le Cure d'Istar. Alors, il va chez les Juifs qui ont. Il va chez les Juifs qui ont. C'est dangereux. C'est dans les montagnes. Il y a Peshmerga. Il y a des choses pas toujours très sympathiques là-bas. Et il leur parle comme il sait leur parler. Et leur conclusion elle est très simple. Très naturelle. Ils ont entendu qu'il y avait un voix. Le premier ministre. Ils ont entendu parler qu'il y avait que les armées de David étaient à nouveau victorieuses. Sragana les Israëls. Donc, un plus un. C'est-à-dire qu'il y a le temps de mettre en œuvre le Passouk de Yom Aou Yitaka de Shofar Gadol. C'est pour nous. Ceux qui sont perdus, exilés de C'est qui ? C'est nous. C'est les Clos. C'est les Jeux de Yom. Et ils prennent la route. Et ils prennent la route. Il y a une histoire complètement miraculeuse là-bas. Un de ces séjours là-bas s'est rejoint à lui le rab Levy. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Un rab Ashkenaz, etc. Avec la capote, etc. Il roule en plein Kurdistan. Tout d'un coup, il voit des dizaines et des dizaines de chevaliers féroces. L'épée au-dehors. Il voit un butin, visiblement, une voiture occidentale. Quelque chose à piller ? Le rab Levy est arrivé le temps du vidouil du chemin Israël. Visiblement, là, c'est la fin. C'est la fin. Et tout d'un coup, ce rab Levy sort de la voiture. Il prend sa canne avec une pomme d'or comme un loulave, les yeux fermés, il commence à prier, à prier, avec des nyanouim, comment dire, des, secouer, secouer, la carrière, mal, mat, misra, chansaphone, darom, teda. Les autres l'encerquent, rongent leur épée, époustouflées, quand il a fini ses amirates et ok, maintenant, on ne va pas vous tuer, mais en échange, on a une requête que vous demandiez à celui avec lequel vous avez de si bonnes des relations aussi intimes que qu'il réussisse tous nos rasiens. Toutes nos affaires de brigandage, eh bien, qu'elles soient prônées de succès. rongent. Ça, 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 ça marche pas. Il faut allumer le... Il faut tout rallumer. Non, 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 c'est, 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 c'est l'Internet qui a été, qui a été, qui a sépé, quelque chose, qui a été vraiment des problèmes, je sais pas. Non, il dit qu'il est le coupable. Vous avez un peu vous avez un peu l'un de la vie. Ça, c'est son fils, c'est son fils qui parle. Il faut que vous y mariez. Ah, non, 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 ça marche. Ah, je ne sais pas ce qu'il faut, peut-être la… Ah, mais vous n'entendez pas, c'est ça. Le problème, c'est que vous n'entendez pas. Il faut que vous entendiez comme ça. Ça, c'est son fils. Voilà, ça c'est le Moussabe, ça c'est le premier ministre. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi est-ce qu'il ne donne pas le son ? Peut-être que le son, c'est-à-dire ? Le son est au maximum. Non, 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 il n'y a pas de son. Oui, mais… Non, non, c'est du Moussabe. Je ne sais pas. Ça, il est là. Il est là, il est là avec le chat. C'est ce qu'il dit, regardez. Je suis représentant de l'État d'Israël. Vous savez que l'État d'Israël a été formé après 2000 ans d'exil. Vous savez, en exil, dans toutes les situations d'État d'Israël, on avait la conviction qu'on sera délivré. Mais qui leur a donné cette idée ? Un grand prophète, Ishaïah. C'est lui qui a précédemment parlé, en termes messianiques, du roi Cyrus, votre roi. Et vous, qui êtes assis sur le trône de ce roi, il y a 2500 ans, à donner aux Juifs le droit de retourner à leur pays, on veut… ne trahit pas la vocation de ces Russes. Bon, on n'entend pas ces dommages, mais au lieu des 11 minutes, je suis resté là-bas à 50 minutes, hélas, avec les délégations américaines déjà. Sous-titrage Société Radio-Canada « Quelle est l'influence du Juif qui paraît devant les grands de ce monde avec le Tanakh, comparé aux Américains qui viennent… » Ça, c'est le représentant de la communauté iranienne. Mais il y a… Ensuite, il a été envoyé en Amérique du Sud. En 56, encore une fois, quand ils en parallèles étaient au Maroc, et en parallèlement ils étaient dans d'autres endroits. Et lorsque la Pologne a ouvert les portes aux Juifs qui étaient là-bas pour partir, beaucoup aussi de Juifs qui sont parvenus à ça. En 68… Non, 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 il y avait… Non, 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 il y a… En 68, oui, il y avait aussi dans les années 50, il y avait une fenêtre dans les années 56, oui, dans les années 56, ils appellent aussi, il y a une fenêtre qui se relève, il y a des juifs, des juifs soviétiques qui sont aussi passés par la Pologne, qui sont montés. Je sais qu'il y a mon enseignant, ma professeure, il y a beaucoup d'années, professeur à l'université, c'est ainsi que sa famille est aussi élémentée. Ensuite, il y a eu aussi une vague d'Aliya, mais je parle de 56. Il est venu là-bas et bien entendu, il a parlé avec les juifs, il raconte, il faut raconter à ce sujet deux histoires. L'histoire d'un juif très vieux qui le suivait partout où il parlait. Et il ne s'est jamais l'approchés. Alors une fois, il est venu, il l'approchait et il dit « Mais vous voulez me dire quelque chose ? » « Oui, je vais vous dire quelque chose. » « Est-ce que vous avez vous connaissiez le Rav Kouk ? » « Oui, j'ai étudié chez lui. » Il me dit « Waouh. » Il dit « Moi aussi, je l'ai rencontré. » « Je l'ai rencontré, j'ai rendu une visite une fois en État d'Israël de Pologne. Et puis, je lui ai posé une question c'était une fête. Alors, je suis venu voir comment je dois faire « Yom Tov Shéni Shal-Valouya » « On est à l'Israël. » Alors, Rav Kouk lui dit « Mais non, tu n'as pas besoin de l'esprit. » « Tu es ici, tu es venu à l'Israël. » « Tu fais un jour ? » Il dit « Non, mais « Da'ati l'arzov. » « Da'ati l'arzov. » « J'ai l'intention, j'ai la conscience de retourner. » je dois faire deux jours. » Et le Rav Kouk, il m'a dit « Zé l'audate. » « Zé l'audate. » Ce n'est pas... C'est de l'inconscience. De traduire de manière... C'est de l'inconscience. Ce n'est pas une conscience, c'est de l'inconscience. Et je vais vous dire maintenant et je suis revenu à mes affaires en Pologne. À mon business et à ma famille. Et ensuite, il y a eu la Shoah. Je suis le seul qui... J'ai perdu toute ma famille. Bien sûr, je n'ai perdu toute ma famille. Et c'est seulement maintenant... C'est seulement à ce moment que j'ai compris combien la réponse que j'ai reçue elle était juste. Combien c'était véritablement de l'inconscience. Deuxième histoire. Il récupère là-bas des documents très très rares qui ont été conservés conservés dans... Comment dire ? Des ballons de lait. Des ballons de lait. Des lettres qui... Dans le... Dans le ghetto... Dans le ghetto de Varsovie. Dans le ghetto de Varsovie. Et donc... C'est les archives de Ringelblum. Les archives de Ringelblum. Mais entre autres... Entre autres... Ce qu'il trouve chez Eshkodesh. Du Rabbi de Piyasechna. Du Rabbi Clonimus Shapira. Il trouve... Toutes ces drachotes. Et ces choutines. Qu'il a émis pendant... Avant... Avant essentiellement. La... Dans le ghetto de Varsovie. On les a eues. Grâce au... Et on le trouve Témoigné Au... Comment dire ? Au... Au... Au Mishpat. Au prophète. Au procès de Eichmann. Au procès de Eichmann. Il est là En train de citer Du livre Eshkodesh Du Rabbi de Piyasechna. Piyasechna. Il est là L'arabe Clonimus Shapira. Qui est Peut-être Un des Un des témoignages Rabbiniques Et juifs Les plus forts Qui Qui soit arrivé à nous De la joie. Comment souhaiter Qu'il n'y ait pas de mots Je veux dire Je ne sais pas S'il y a des rues Il y a des rues À côté de la Baitwagane Il y a une rue Bahoubdo-de-Bagni Oui Ah je ne savais pas Pardon La rue Il y a une rue Bahoubdo-de-Bagni Je ne savais pas Mais je pense Je pense que Il y a Il y a Il y a énormément Il y a énormément De choses Qu'il ne faut plus encore Dire de lui Comment il a Il rendu visite Aux soldats Qui ont combattu Dans la guerre De Yom Kippour Comment les luttes Il menait Pour que les enfants Soient enregistrés Dans le Et on a parlé Comment il a oeuvré Pour toutes Les Et pour toutes Ces Pour toutes ces personnes Il est Il est mort Il est mort De manière aussi Surt naturelle On lui a dit Tu es une personne Surt naturelle Donc tu ne vas pas Mourir dans ton lit Il est mort Dans un accident De rupture En 1980 1984 Et Pardon Si Je ne sais pas Je ne sais pas On est en Israël Nous sommes En Israël Mais Je pense C'était très Très important Bon Chavans Il va recevoir Il va recevoir Le prix Pour la Aliyah Il donne Aliyah Effectivement Pour son Oeuvre Surtout Avant La Sainte Noire Et surtout Avant son Aliyah Etc Mais Il est loin D'être seul Il est loin D'être Le seul Il est plus Le représentant Des personnes Qui Pour beaucoup De raisons Agissaient Très souvent Derrière Le rideau Derrière Les coulisses Mais En trois Trois An La population La population D'Israël Est doublée Imaginez Il y a Trois ans C'est à dire Chaque personne Chaque personne Démunie Comme on était à l'époque Tout d'un coup Doit se charger D'encore une personne Et c'est seulement Le début Ce n'est que le commencement Il n'y a pas eu De cas Dans aucun pays Il n'y a eu De cas Où En trois ans Un pays Incorpore Le double De sa population 100% 100% De sa population Vous comprenez ? Donc les films Salah Zé 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 Qu'ils ne disent pas Et on sait Toutes les Toutes les Mauvaies choses Qui ont été En passant Ont été Faites Oui On peut le dire Mais lorsqu'on le dit On doit aussi Dire qu'un effort Incommensurable A été consenti Pour les accueillir Que les habitants De Tel Aviv Ou les habitants De vie Plus développée Et bien Renonçaient A leurs heures De médecins Etc Pour que ces médecins Et ces infirmiers Aillent dans les mahabarots Pour que les gens Des mahabarots Et les gens Des Mahanot Oalim Des camps De tentes Etc Ça il faut Il faut le savoir Comme la Istadrut C'était pas seulement Avec toute notre critique Pour ces syndicats Ces syndicats Etc L'un Il ne défendait pas seulement Le droit Des ouvriers Qui existaient Là Qui est la nature De tous les syndicats Qui existent A ma connaissance Dans le monde Mais qui défendait aussi Le droit Des futurs ouvriers Auxquels Les ouvriers Existants Devaient sacrifier Leur salaire Leur droit Pour qu'ils puissent venir Dans les années 20 Dans les années 30 Il faut Il faut Comment dire Rettre Et puis Et puis Il faut toujours Toujours Avoir à l'esprit L'alternative Quelle était l'alternative ? Quelle était l'alternative ? Rester Rester Dans Rester dans Le monde arabe Où partout Montaient au pouvoir Les Les autocrates Pas Vraiment Jidéophiles Vous comprenez ? Rester Rester En Pologne Ou Si on prend Avant 39 Il faut savoir Que les juifs yéménites La majorité Des juifs yéménites Ont fait leur alia Avant la grande opération Des Ad Kalfen Et Charim Arbad Aksabim La majorité C'est l'une des rares Alliots La majorité Des juifs yéménites Sont montés avant Alors peut-être Qu'on aurait dû les laisser Qu'il soit Que toutes les filles Se fassent séquestrer Par Par les musulmans Yéménites Vous comprenez ? C'est à dire que C'est très facile De présenter une image Comment on a été maltraités Ils m'ont fait passer En Troisième classe C'est dans Troisième classe Mais quel était L'alternative ? Pardon ? Et je pense que là Ils font véritablement Comment dire Rendre Rendre Hommage Et Faire le témoignage De tous Ces émissaires En préparant Ce cours J'avais Toute une liste D'émissaires Et pour finir Je me suis dit Non, non, non Je ne peux pas Faire toute ta liste Parce que sinon Pour finir Rien ne va être retenu Alors j'ai choisi Un Peut-être le plus éminent L'un des plus éminents Véritablement Qui a A son crédit Des centaines Et des centaines Milliers De noms Qu'il a Qu'il a Écrits De sa propre main Pour qu'il Puisse faire Faire leur alia De tout De Pratiquement Peut-être pas Des cinq continents Je ne sais pas S'il a été En Australie Je ne crois pas Mais de tous Les autres Possibles Que ce soit L'Afrique L'Amérique L'Europe Etc Et Qui a Permis A l'état D'Israël De relever Ce défi D'ailleurs Il n'était pas Le dernier L'alien des Juifs d'Union C'est comme Si l'Amérique Recevait aujourd'hui 60 millions 60 millions En quoi En disant Imaginez Les Etats-Unis Incorporer 60 millions Avec Le Sahel L'État Avec Avec L'Université Rhinale Imaginez Aux Etats-Unis L'Université Gratuit Mais C'est-à-dire Qu'on ne comprend pas On ne comprend pas Cela Si on ne comprend pas C'est toute la Teneur idéale Dans quelle mesure C'est un idéal Et Je pense Ce n'est véritablement Pas pour rien Que la Torah Et tous nos sages Lorsqu'ils parlent De la Géoula Et bien Pour qu'on ne se trompe pas Il dit La Géoula C'est avant tout Le rassemblement Des Juifs Avant tout Les Juifs Qui reviennent Sur Sur Top Vous avez quelque chose A rajouser Ou à corriger Ou à Le voir Est-ce que Ça a manqué De son Est-ce que Est-ce qu'il y a Est-ce que Est-ce qu'il y a Un Éire Tout Est-ce que Est-ce qu'il y a Merci.